Si aujourd'hui j'ai écrit « L'Africain et l'argent », en fait c'est fou de démystifier la relation entre l'Africain et l'argent. L'Africain a trop mystifié l'argent. En commandant d'abord, l'Africain, lui, il aime voir son argent. Il n'aime pas se séparer de son argent. L'Africain, entrepreneur et consultant dans le domaine de la finance. Et déjà pour cette spéciale, voilà l'argent. Humilité, assurance et extrêmement parfait. L'argent, en fait, nous donne cette assurance-là. L'argent donne cette capacité de pouvoir parler devant les gens avec eux, avec cette assurance de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on connaît. Si aujourd'hui j'ai écrit « L'Africain et l'argent », en fait c'est fou de démystifier la relation entre l'Africain et l'argent. L'Africain a trop mystifié l'argent. En commandant d'abord, l'Africain, lui, il aime voir son argent. Il n'aime pas se séparer de son argent. Avec l'idée qu'il a ses verres, l'égard, regarde ça, ses verres, l'égard. Calme au bancaire, il ne parle pas d'un mari, calme-toi. Il veut voir son argent. Mais, c'est une mauvaise éducation. Parce que si vous avez écouté celle-là tout à l'heure, elle vous a parlé de ses comptes bancaires, mais elle vous a plus parlé de ce qu'elle entend en artiste. Elle vous a parlé de son mot d'hôtel, franco-hôtel, c'est super. C'est un mot d'hôtel, c'est un mot d'hôtel, c'est un mot de pauvreté. Mais surtout ses séminaires. Ça veut dire, elle vous parle de quelque chose que vous ne voyez pas, ne peut pas toucher. Elle vous parle de quelque chose qui produit l'argent dans le futur. Elle vous parle de ses actifs. Arrêtons de voir cet argent à mieux épargne. C'est pour les pauvres. L'argent se trouve dans les humeurs, dans les actions, dans les obligations, dans les investissements, comme vous le savez au quotidien. Et la France doit commencer à investir. On n'a pas l'éducation de l'investissement. Sincèrement, on n'a pas l'éducation de l'investissement. En Europe, même quand quelqu'un est salarié, il sait qu'à compter de son salaire, il peut dégager une marge qui lui permet d'investir. Pourquoi il investit ? C'est pour préparer le futur. Alors, pour préparer notre futur, moi, c'est quand on a pris les gens qui ont de partir à la retraite. Vous savez, la retraite, c'est la punition. Le gars, il voit que, bon, il n'y a pas de déficit, et tout s'équipe, les dégâts, les bons travails. Mais ce n'est pas normal. Il faut pouvoir... J'ai mis ces caractères. À 35 ans, vous devez y avoir construit quelque chose. Ça, c'est très important. Parce qu'à partir de là, on est en train de construire sa retraite. On est, on travaille, mais on doit construire la retraite. Il faut bien vivre dans sa retraite. C'est très important. Alors, en Afrique, on a un problème. Nous avons un problème, je dirais d'abord, état d'esprit. Votre état d'esprit, vis-à-vis de l'argent, il est mauvais. Les précèdes. D'abord, les précèdes religieux. Je veux prendre un truc, c'est ça. Les gars, ça va même chez nous, ils disent que carrément les pauvres, carrément les pauvres, et qu'ils pérennent Dieu. Il n'y a aucune forme de pauvreté qui est bien. C'est en guerre. Nos pauvres souhaitent pour tout le monde. Dieu ne nous aime pas les pauvres. Parce que le pauvre est pour le destiné à fêcher que le riche. Il est envieux, il est béniqueux, il est chanou, il est écrit. Donc, vous allez comprendre, il faut fuir la pauvreté. Il ne veut pas croire à ce genre de précède. Un autre point de précède aussi, c'est que l'argent, c'est le diable. Comment est-ce qu'on peut être cherchant ? Tous les chers, c'est le chers, c'est le diable. C'est les grands chers, c'est le diable. Donc, moi, je pense que ce genre de précède va changer. Et c'est ce qui nous ramène à quoi ? À toutes ces difficultés-là. Quelqu'un investit, il voit d'abord la difficulté. Quelqu'un a commencé quelques jeunes, avant de commencer, il voit d'abord la difficulté. Ce n'est pas bien. Il faut commencer à construire vraiment une énergie positive pour investir. Il faut construire une énergie positive qui nous rapproche de l'argent. Un autre concept, l'état d'esprit est aussi lié, je dirais quoi ? À notre esprit. Le cerveau est le premier actif que nous avons. C'est notre cerveau. Si vous voulez investir 100 francs quelque part, commencez à investir 10 000 francs dans votre cerveau. Et comment investir sur le cerveau ? Ça commence à charger votre cerveau des bonnes informations. L'information est nocive dans la vie. Elle est très nocive. Il faut chercher la bonne information parce que c'est la bonne information qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Si vous n'avez pas d'informations, vous n'aurez pas la décision qui suit en fait. Donc, nous sommes dans une Afrique qui se veut mobile, qui se veut jeu. Nous sommes dans une Afrique qui se veut, je dirais, émergente. Moi, je suis fier quand je vois les gens revenir au bout du lit comme ça. C'est très bien, c'est super. Il faut commencer à lire. C'est vrai que l'Afrique commence à lire. Ça, je vous passionne. Les paradigmes, c'est un peu de changer. Les gens commencent à s'hétérosser au lit. Le lit, il y a des choses spéciales. C'est qu'à travers le lit, vous vivez les expériences des gens. Les gens partagent leur échec, mais ils partagent sous couleur du bonheur. Tout à l'heure, Mme Pogna parlait de quelque chose. Un artiste, on a plein de choses. Mais ce que tu fais de choses, c'est normal de choses. Il faut même échouer. Parce que si vous n'échouez pas, vous ne pourriez pas aller au bout de la visite. Il faut traverser les barrières. Notre culture, la peur d'échouer, je dirais, elle est systémique. Ça veut dire, depuis le temps, le dernier de la place, oui, échouer, oui, échouer. Le gars, lui, c'est dit que, il faut que, moi, j'ai supprimé ces gars. Comment est-ce que, moi, je suis une guerre de la classe, tout le monde, je me crie dessus. Vous pensez que ça ne l'est ? Non, ça ne l'est pas. Si sur le premier, il a échoué au petit dernier, au second premier, il va passer au petit dernier. Parce que vous n'avez pas capté ce gars a plus besoin d'assistance que le premier de la classe. Il faut aller vers lui, savoir pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises en autres, mais n'amener pas vers lui, plutôt pour commencer à l'insulter, à le barrage au-dessus, c'est un problème. Donc, on a sorti déjà à construire cet environnement qui nous prédit, qui ne nous prédit pas à échouer, mais qui nous donne les liens sur lesquels on peut s'appuyer pour se relancer après l'échelle. Parce que l'échelle n'existe pas. Tout le monde est ici au point de s'échouer une fois, dans l'école, dans son activité, dans ses conférences. Mais, les bonnes questions sont lesquelles ? Qu'est-ce que nous apprenons de nos échecs ? Qu'est-ce que nous apprenons de nos échecs ? L'appelateur du succès. Parce que tu peux échouer un million de fois, tu n'as pas rien, tu peux tu échouer. Pourtant, si tu prends le recul, pour comprendre pourquoi est-ce que tu es échoué, je pense que, les prochaines décisions, tu vas avoir une meilleure façon de réagir, ou bien tu vas avoir un meilleur résultat. En fait, dans notre avis, qui se développe, il ne faut plus importer les concepts. On a trop importé les concepts en Afrique. On ne peut pas voir un gars qui est dans un concept, dans un environnement américain, on va venir développer ça en Afrique. Non ! C'est pour ça qu'il faut... Il faut construire des théories qui endagent, ou bien qui prennent en compte, je disais à toi, la façon avec laquelle les promoteurs, les managers à succès ont réussi en Afrique. il faut prendre des exemples, il faut avoir le modèle, mais il faut avoir le modèle dans un contexte qui se veut africain. Tout ça sont les éléments, mais je dirais quoi ? Les approches que nous avons construites dans l'Africain et l'Argent. parce que c'est un livre, je dirais, j'essaie de regarder globalement notre environnement cameroonais, et vous allez vous en dire quand on peut, tous les milliardaires, tous les gens qui ont l'argent ont un certain âge. Ça veut dire qu'à partir de 5 ans, c'est un cameroonais. Vous trouvez un jeune cameroonais à quelqu'un qui a 40 ans qu'il est milliardaire, c'est dur. Mais s'il prouve une confidence, si vous voyez la première génération des hommes riches du Cameroonais, vous savez, les anciens, on pense avec Elie, Caillou, François, Victor, Mouton, c'est des gars qui, à 30 ans, ils avaient créé des industries. À 30 ans, ils avaient développé quelque chose de fort dans un environnement qui se devraient avoir vraiment plus compliqué. Parce que là, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas tous ces gadgets qu'on va avoir et ils disaient non, mais ils se sont battus. C'est eux qui sont les modèles dans l'Afrique. C'est sûr. C'est là-bas qu'on a parti chercher l'exemple. Parce que eux, ils connaissent mieux les réalités à ce qu'elle aime tout le monde. On n'irait pas voir le gars, le modèle de Jeff Bezos aux Etats-Unis pour venir les imprimer en Cameroon et en Afrique. Ca va être très dur. Excessivement dur. Même. Parce qu'on n'a pas le même contexte, on n'est pas dans le même environnement, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a même pas les mêmes lois. dans le gars, tu ne peux pas transposer quelque chose qui ne reste peut-être pas à notre environnement. Ce n'est pas bon, ça va être plus difficile. Et alors, c'est pour ça que il est important pour nous aujourd'hui d'investir en Afrique. Il faut investir en Afrique. Investir en Afrique, c'est notre obligation. personne ne viendra faire ça à notre place. Personne ne viendra faire ça. Le plan qu'il arrive à investir en Afrique, dès qu'il y a des petits turbulences, il prend son agit par gérer ça. Parce qu'il a toujours les mécanismes de décapitalisation rapides. Il sait qu'il est dans un territoire qui ne l'appartient pas. Mais nous, quand la crise arrive, on commence à réfléchir comme il faut protéger nos biens. Parce que c'est notre obligation. Pourquoi investir en Afrique ? En Afrique, tout à l'heure. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut se nourrir, il faut se louer, il faut aller à l'école, il faut se soigner. Dans les services, on a encore besoin des services de base, primaire. C'est là-bas que se trouvent les sources de l'investissement. C'est là-bas que se trouvent toutes les sources de l'investissement. Arrêtez de vouloir investir dans ce que vous me comprenez. Ayez au moins une compréhension sommaire dans ce que vous vous êtes ici. Au moins sommaire. Commencez même par les simples formations. Il y a beaucoup de personnes qui vous êtes ici. Claudel Moubici, Bélias, ils font un travail magnifique. Je dis un travail magnifique parce que c'est un travail qui déministifie d'abord les façons de penser. en a fait qu'on pense mal. À peine l'un a commencé à vouloir faire quelque chose, c'est tout le monde qui a collé les gènes et l'exprime sur vous. Il n'a pas même parlé de la salle à l'avant. Mon mère a collé les gènes et l'exprime. Donc un petit bien-être ramène directement devant vous un mur de jaloux de boniqueux et les gars qui vont essayer de vous décourager. Comme on a fait une fois tout à l'heure, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous de ces gens. Mais pourquoi vous enregistrez l'Afrique ? C'est super parce que les lois sont mauvaises. Quand les lois sont mauvaises, il y a des opportunités. Quand les lois sont mauvaises, on peut pas me dire. Donc, si vous avez les lois sont mauvaises les lois sont mauvaises. Vous n'avez pas dans ce qui se passe. En Afrique ? Non, on se voit. Tu l'as mis comme le gars de la Bérité Nationale. Il ne vient pas dire que je dois chercher les choses. On fait un exemple de la population. Tu dois chercher la jacquette. Vous savez que si le gars a terminé dans lui, il était pour que ça passe. Fais comme ça la fesse de moi tout passe. N'essaie pas de l'appeler trop trop les discours et la histoire et ça tout se passe dans la démarche. Donc, on fait un peu sans d'autres éducations et il faut faire avec le juge prochain que je n'en pas arriver à janvier tout aussi stabilement. Mais tant que tu te trouves là, mon ami n'essaie même pas de vouloir faire tout la chambre. Alors, en écrivant ce livre, c'était aussi pour accompagner les Africains dans leur façon de manipuler leur argent. Dans l'éducation financière, propre à l'Afrique parce qu'on a une éducation financière qui doit être propre à nous. L'éducation financière, elle est simple. C'est juste la capacité de se faire l'argent, conserver l'argent. On manquait son argent tout en réduisant les facteurs, je dirais quoi, de diminution de votre argent. Ça veut dire le fisc, les charlatans et je dirais quoi ? Non, les mauvais investissements, parce que je vous rassure, ça peut vous plomber. Vous pouvez chercher l'argent de toute votre vie et vous partez pour t'investir sur une nouvelle chose. Là, c'est l'enjeu. Je vous remercie. Yo ma personne, là tu viens d'écouter Raphaël, c'est l'auteur du livre L'Africain et l'argent paru aux éditions Argently et là c'était un extrait de son passage au cours du week-end de l'écrivain qui a eu lieu à Yaoundé le 12 août 2022. Donc si jamais tu souhaites en savoir plus en ce qui concerne la notion qu'il a développée intitulée L'Africain et l'argent, je te donne rendez-vous sur le site internet argentliv.com ou en contactant les mots que ça affiche juste en dessous de cet écran. Sur ce, je te dis, on est ensemble comme un instant et on se ressemble. Minakano par exemple, sur le blog, «C role inunch société» sur le campus sur le message «P vendeions à l'ar axis ribes » sur le bacb의 temps «P vendeions ângulo la lleve向 «P vendeStayicnet». www.P vendeStayaz pH «P vende et «P vende Assessment» Sous-titrage ST' 501